C'est dans cette chambre d'un bungalow de Boucherville que les personnages des têtes à claques prennent vie chaque jour. Je suis sorti du sous-sol, je n'avais pas le choix. En fait, ma femme me dit « ça suffit ». Et puis, oui, j'ai acheté une autre maison, puis c'est l'endroit où je travaille avec mon équipe. On est rendu six personnes. Bien ici, c'est le point de départ de la création de nos personnages, finalement. Tête à claques, on crée les personnages à partir d'une poupée qu'on modifie en posant mes yeux et ma bouche dessus. Je vais vous donner un exemple, parce que ça ressemble le produit de départ et le produit final. Il y a une grosse variation. Ici, on voit Raoul, qui est très populaire, le dernier Uncle Tom qu'on a fait, que je viens de maganer sa petite camisole. Ici, un autre personnage très populaire, c'est un des petits gars à l'Halloween. Arrête de niaiser, donne-moi mes bandons, fais ça vite, je t'entends, c'est marronne. En seulement neuf mois, ces personnages sont devenus de véritables marques de commerce. Les produits dérivés des têtes à claques seront d'ailleurs bientôt disponibles au Québec. On a des T-shirts, des casquettes têtes à claques, il va y avoir probablement des petits sacs à dos, les études à crayons, ces trucs-là pour l'école, puis des trucs plus classiques comme des petites figurines. Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. D'un simple projet artisanal, les têtes à claques sont en train de devenir un empire. Un DVD sera lancé l'automne prochain, il y a des projets de films et de séries télé dans l'air, sans oublier la version anglaise du site qui devrait être lancée d'ici la fin de l'été. Et si on se fie à la réaction des bonzes de Creative Artist Agency, la plus importante agence d'artistes aux États-Unis, les têtes à claques seront aussi populaires en anglais qu'en français. Il y a une présentation à Creative Agency à Los Angeles, puis ces gens-là, ils ont 10 minutes d'attention à être accordées, puis ça a duré quasiment plus qu'une heure la présentation. Puis il y était deux au départ dans la salle de conférence, la finie, il y était une douzaine. Ils allaient chercher un autre VP d'un autre secteur, puis ils disaient, viens voir ça. Ça fait qu'il y a un intérêt, effectivement. Fort de son succès, Michel Beaudet planche déjà sur d'autres projets qu'il espère développer au cours des prochaines années. Les têtes à claques n'ont peut-être pas de jambes, mais on ne pourra pas reprocher à leur créateur de se traîner les pieds. Dominique Arpin, TVA, à Boucherville. Sous-titrage ST' 501